La parole est à M. Jean-Pierre Lerocque. Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. Mathias Feckel, secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur. M. le Secrétaire d'Etat, mercredi 13 mai, l'Assemblée a adopté à l'unanimité la proposition de loi visant à instaurer une dérogation au délai de paiement inter-entreprise pour les activités de grand export, fruit d'un travail que j'ai mené avec ma collègue Chantal Guitet, députée du Finistère, que je souhaite associer à cette question. La loi LME, renforcée par la loi Hamon, a permis d'encadrer les délais de paiement entre entreprises, ne pouvant plus ainsi excéder 60 jours à compter de la date d'émission de la facture, disposition confirmée par une directive européenne de 2011. Cette disposition apporte une sécurité bienvenue aux TPE et PME. Il n'est nullement question de la remettre en cause. Cependant, elle pose un problème de taille. Pour les sociétés de négoce pratiquant le grand export, celles-ci doivent composer avec des délais de paiement hors Union européenne significativement longs, parfois de plus de 150 jours. Elles doivent ainsi rémunérer leurs fournisseurs français immédiatement, mais accepter d'être elles-mêmes payées par leurs clients bien plus tard. Cette situation entraîne des frais de trésorerie, une perte de compétitivité et, à terme, détruit des emplois. Nous avons ainsi proposé d'assouplir l'encadrement réglementaire pour ce cas très particulier. Ainsi, les délais de paiement s'élèveront à 90 jours pour une PME et à 120 jours s'il s'agit d'une grande entreprise. Donner cette facilité aux sociétés de négoce aura des répercussions sur le développement international de nos entreprises et notamment de nos PME. a conduit des difficultés à se lancer à l'international, ce qui est une faiblesse pour l'économie française, notamment par rapport à ses partenaires européens. Monsieur le Secrétaire d'Etat, vous annonciez mi-mars une série de mesures créant un parcours simplifié de l'export pour nos entreprises. Pouvez-vous détailler à la représentation nationale les contours de ce dispositif ? Merci. La parole est à M. Mathias Feckel, secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci M. le Président. Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Jean-Pierre Lerocq. Effectivement, vous l'avez rappelé, les difficultés qu'ont nos petites et moyennes entreprises à exporter sont un défi structurel pour notre économie. Et vous le savez, le gouvernement, comme la majorité, ont au cœur de leurs préoccupations la volonté de faciliter la vie des petites et moyennes entreprises qui créent les richesses, qui créent l'emploi sur nos territoires. Les constats sont connus. Nous avons deux fois moins d'entreprises exportatrices que l'Italie, trois fois moins que l'Allemagne. Et nos PME ont du mal à se projeter dans la durée. M. le Président Baquet connaît ce problème parfaitement. Dans ce cadre-là, vous avez, à votre proposition, M. le député, avec Mme Guité, avec des députés du groupe majoritaire, porté une initiative parlementaire, un travail de très grande qualité qui permet de conforter nos sociétés de négoces, d'éviter des risques de délocalisation qui auraient eu un impact évident et immédiat sur nos PME lorsque l'on sait qu'elles sont un bras armé très important à l'export. Vous en avez rappelé le contour et vous en avez rappelé aussi les gardes-fous. Cette proposition de loi a été adoptée à l'unanimité sur les bancs de cette Assemblée et vous avez répondu aussi à des préoccupations qui se sont exprimées ici ou là par des réponses concrètes. Tout cela s'inscrit parfaitement en cohérence avec ce qui est mené en matière de simplification par ce gouvernement pour les PME, pour les entreprises et pour les ménages. C'est aussi totalement cohérent avec la volonté d'aider nos PME à devenir des entreprises de taille intermédiaire et accroître et avec le travail que j'ai engagé au titre de l'export guichet douanier unique qui sera effectif pour les PME à la fin de cette année parcours unifié à l'export pour que les gens sachent qui fait quoi à chacune de leurs étapes, volonté de conforter le volontariat international en entreprise avec 10 000 VIE d'ici à 2017. Merci Monsieur le Ministre.